Identification et confirmation des axes routiers, ouvrages d'art et départage des informations sur les sites des constructions des infrastructures des génies civiles, électricité et génie hydraulique du programme de développement local PEDEL 145 Territoires. C'est l'objectif principal de l'atelier organisé par l'EPNID dans la salle de chapiteau située dans la colline de Dibumba, ville de Tchikapa. Cette activité a réuni plusieurs autorités provinciales, le député provinciaux, le chef coutumier ainsi que les acteurs de la société civile. Après un débat riche en coulère, les participants ont procédé à la validation et confirmation des sites rétenus. Au nom du représentant résident du PNID, la coordonnatrice provinciale du PEDEL 145 T explique les contenus de ces programmes. Du chef de l'État. Les investissements publics multisectoriels, orientés vers le monde rural, initiés par son excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tissé-Tégui, permettront à court terme, moyen et long terme d'atteindre cet objectif. Le PEDEL 145 territoire, tel qu'est conçu par le gouvernement de la République démocratique du Congo, est une réponse aux objectifs du plan cadre des coopérations des Nations Unies en RDC, au plan stratégique du PNUD et au niveau national, au programme de coopération du PNUD. Pour sa part, le vice-gouverneur a convié à toutes les parties prenantes à relever les défis qu'imposent ces vastes programmes du chef de l'État qui visent à l'amélioration des vies sociales de la population. Je convie donc toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de ce programme afin d'arriver à relever le défi qu'impose ce vaste programme souhaité par son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, à améliorer et à transformer les conditions et cadres de vie des populations congolaises vivant dans les territoires ruraux au Kassai, notre province.